... Rajeunissement des forces armées congolaises. Plus de 4 000 nouvelles recrues ont achevé samedi leur formation militaire après une année et demie passée au centre d'instruction de Moura, dans la province du Katanga. Et puis disparition du vol de la Malaysia Airlines. Le pays soupçonne un acte terroriste. Les autorités malaisiennes ont annoncé ce dimanche qu'elles s'intéressaient à 4 passagers potentiellement suspects. Plus de 30 heures après la perte de l'avion des écrans radars, les recherches n'ont encore rien donné. Voilà tout pour les titres. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Plus de 4 000 nouvelles recrues ont achevé hier samedi leur formation militaire après une année et demie passée au centre d'instruction de Moura, Alikasi, dans la province du Katanga. Ils font désormais partie des FRDC après l'appel lancé par le gouvernement pour le rajeunissement de l'armée congolaise. C'est l'espoir de l'armée congolaise de demain qui commence à prendre corps. Ils sont plus de 4 000 jeunes recrutés à travers le pays il y a une année et demie pour intégrer les forces d'armée, la RDC, aujourd'hui prêt à défendre le pays après avoir acquis des connaissances militaires approfondies dans ce centre du Katanga. Et cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en place une armée nouvelle, puissante, républicaine et dissuasive, qui sera capable de protéger valablement son pays. Le ministre de la Défense, Alexandre Loubatambo, a appelé les militaires formés à faire la fierté du pays, évoquant au passage l'exemple du travail des FRDC déployés actuellement en Centrafrique, dans le cadre de la mission internationale de soutien à la Centrafrique. 4 090 recrutés venus de toutes les provinces du pays étaient inscrits au début de la formation. Mais parmi eux, plus de 10 éléments sont morts à la suite des épidémies déménagiques en 2013. Ces militaires ont été formés par des instructeurs congolais et sud-africains. Sachez aussi que dès ce lundi 10 mars, les ministres du Travail des 18 pays membres du Conseil d'administration du Centre Régional Africain d'Administration du Travail vont séjourner à Kinshasa. L'objectif de leur visite, prendre part à la 18e session ordinaire du Conseil d'administration de cette institution régionale. Sur place, les préparatifs vont bantreun, annonce l'organisation congolaise. Plus d'explications avec Alain Lino-Mwamba. Kinshasa, capitale de la RDC, également actuelle capitale de la francophonie, ne cesse de recevoir du monde venant prendre part. A des rencontres internationales. Après le 17e sommet du Comessa, puis tout récemment, la 2e édition du Forum des femmes francophones, voilà qu'elle s'apprête à accueillir du 10 au 12 mars la session ordinaire du Conseil d'administration du Centre Régional Africain d'Administration du Travail Kradat. Il y sera question de faire le point sur les matières concernant notamment la mission du Kradat, d'assurer la formation, la spécialisation et le perfectionnement des personnels, des administrations, des organisations syndicales, d'employeurs et de travailleurs. Également celle des organisations professionnelles et sociales des États membres dans le domaine du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur la coopération technique mutuelle. Une rencontre à laquelle prendront part les ministres du Travail des 18 pays membres ainsi qu'un représentant du directeur général du Bureau international du Travail. Ce qui explique la tenue de cette réunion réparatoire qui n'est pas la première ni la dernière portant sur les derniers réglages des préparatifs sous la conduite du ministre congolais du Travail qui tient à la réussite de cette rencontre. Au terme, les nouvelles sont bonnes puisque tout est fin prêt pour la réussite de cet événement a notamment rassuré le secrétaire général au Travail en présence du représentant pays du Kradat, Mamadou Umar Baba, qui y a pris part. La tenue de cette rencontre à Kinshasa prouve à suffisance la montée en puissance de la République démocratique du Congo sur le plan international avec une diplomatie forte à l'initiative du chef de l'État, Joseph Kabila. Les relations entre la RDC et son voisin, le Congo-Brasaville, vont de mieux en mieux et du côté de la défense et de la sécurité, une commission qui réunit les deux pays voisins a été créée et tout récemment, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, a fait le déplacement de la ville de Oyo où il a pris part à la troisième commission spéciale défense et sécurité. C'était en collaboration avec son collègue Raymond Zéphirin-Boulot. La descente d'avion pour le ministre de l'Intérieur est un exercice habituel. Sauf que cette fois, il n'est pas en tournée à l'intérieur du pays comme tout récemment au Katanga, ni en dehors du continent, mais à côté au Congo-Brasaville. Objectif, prendre part à cette réunion de défense et sécurité avec son collègue du Congo voisin. Dans sa suite, le numéro 1 de la police est ce, de l'ANER et de la Direction Générale des Migrations. Ici, c'est la troisième commission spéciale défense et sécurité qui se réunit et tous les contentieux liés à la gestion des frontières sont traités sans tabou. Quand on est frère, on ne peut se lasser et se retrouver à échéance régulière pour régler des problèmes de famille. Mais quand on est frère doublé de voisin, aux problèmes de famille s'ajoutent ceux de voisinage. Ce qui rend encore plus impérieux les échanges en vue de prévenir et les cas échéants, régler les problèmes qui surviennent. De la situation des réfugiés en passant par celle des ex-phases ou à celle des exilés, toutes font l'objet des discussions en vue des solutions. Je toucherai du doigt les résultats prometteurs de la politique de décentralisation mise en oeuvre par le gouvernement. La municipalisation accélérée qui en est le facteur le plus apparent transforme progressivement le paysage naguai figé du Congo. A noter que grâce au travail abattu par les deux parties, la situation des réfugiés de deux pays connaît des solutions. Le cas des réfugiés congolais actuellement dans la province de l'Équateur dans le territoire du Congo dont le nombre à ces jours est à 31 934 alors qu'au départ, ils étaient à 130 000. La journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars, on en parle encore dans ce journal. Plusieurs manifestations ont été organisées à Kinshasa pour marquer cette journée dédiée à la femme. Le cas du mouvement du 17 mai, parti cher à Augustin Kikukama qui a rassemblé ses militants question d'honorer les femmes du parti et faire leur promotion pour les prochaines échéances électorales. Un invité d'honneur à cette manifestation, Arthur Zahid Nghoma, ancien vice-président de la transition qui comme beaucoup soutient l'éducation de la femme. Nous sommes au stade municipal de Massina, pris d'assaut petit matin par des femmes et jeunes filles du mouvement du 17 mai. Ces 8 mars, c'est elles qui sont à l'honneur dans ce parti déterminé à valoriser celle qui est considérée depuis toujours comme le sexe faible. Nous voulons pousser les mamans à avoir certaines responsabilités pour la gestion de la chose publique. Nous avons aussi profité de ça pour rappeler les mémoires de nos compatriotes, des gens qui veulent revenir aux affaires pour dire que nous ne pouvons plus ramener les pays des 30 ans en arrière. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Un thème bien choisi, mais qui doit commencer par l'éducation de la femme, au même titre que les hommes, afin de lui donner la possibilité de gérer la républica. Cela commence à la base et tout transite par l'éducation. L'éducation, pourquoi ? Parce qu'il faut changer la perception que nous avons de la femme. Quand cette perception changera, nous ne serons plus là pour dire que la femme ne peut pas faire des travails, c'est réservé aux hommes. Un combat dans lequel une grande majorité des femmes de ce parti se montrent prêtes à s'engager. Elles soutiennent être maintenant capables de remplacer valablement les hommes à tous les postes qui soient. On n'a jamais eu un gouverneur femme dans notre pays depuis qu'on a commencé. Et ça serait vraiment une bonne chose que les femmes puissent procurer. On n'attend pas qu'on nous donne le cadeau au plateau. Le M17 veut consolider davantage sa position dans les institutions par une présence remarquable de femmes. 2014 ne sera donc pas de tout repos pour ce parti qui affûte déjà ses armes en prévision des élections. Et puis la journée internationale de la femme a également été célébrée par l'ONG Action des Hommes Importants. Et à cette occasion, cette ONG a préféré célébrer la journée de la femme avec les personnes vulnérables qui sont méprisées et parfois écartées de la société. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Calamou. À son nom, Action des Hommes Importants, on croyait avoir affaire à une structure constituée des gens imbues d'eux-mêmes. On s'est dit le 8 mars, les femmes se limitent à porter des pannes cependant les enfants sont dans la rue. Donc on ne peut pas continuer à faire ainsi. On voulait juste conscientiser la femme congolaise à comprendre qu'elle a une responsabilité face à ce que vous êtes en train de voir aux jeunes. Nous sommes là pour valoriser ces personnes-là qui sont méprisées, valoriser aussi leur métier. Donc on doit faire de ces personnes des personnes importantes. Que non, dans l'entendement de cette ONG, les gens importants, c'est les indigents. Fidèles à cet engagement, elle a réuni en partenariat avec Char Club, handicapés, enfants de la rue et marchands ambulants pour une célébration spéciale de la Journée internationale de la femme. Je suis l'enfant de la rue. C'est ma grand-mère qui a fait tout que moi j'ai trouvé ici à la rue. Ici, je remercie beaucoup ces mamans-là parce qu'elle nous a donné la rate pas par ici. On cherche même un endroit où on habite, un endroit où on peut habiter. Nous sommes les enfants de la rue, on souffle beaucoup. L'occasion a été fort belle pour Action des hommes importants qui ont profité pour lancer un appel à l'aide en direction de personnes de bonne volonté. Nous avons vraiment de très, très, très bonnes initiatives mais seulement nous sommes butés financièrement puisque nous n'avons pas de partenaires jusqu'ici. Un partenaire sûr. Vraiment, c'est ce genre de partenaires que nous recherchons pour que nous puissions mettre en œuvre ou concrétiser nos projets. C'est depuis 7 ans que cette ONG s'est trouvée une voie. Promouvoir de valeurs humaines en apprenant des métiers aux personnes vulnérables et ou méprisées pour ainsi permettre leur intégration dans la société. Autre titre d'actualité, cette fois-ci en bref, disparition du vol de la Malaysia Airlines. Le pays soupçonne un acte terroriste d'autant plus que l'avion pourrait avoir fait demi-tour. La trace du Boeing 777 a été perdue depuis plus de 30 heures déjà et les recherches aériennes ont repris à la levée du jour mais n'y a encore aucun indice probant. Sous les 239 personnes à bord, il y avait 153 passagers chinois dont les familles attendent désespérément des informations supplémentaires. Au Soudan, ces dernières semaines ont été marquées par la reprise des violences et des destructions causées par une milice pro-gouvernementale dans la région de Nihala au Darfur, Washington, appel le gouvernement soudanais à empêcher toutes ces exactions et à permettre aussi aux forces de la mission de l'Union africaine et de l'ONU au Darfur d'accéder aux zones concernées. Suivez. Le problème qui se pose désormais c'est qu'il y a énormément de personnes déplacées en provenance de plusieurs villages au-dessus de la ville de Nihala. Une vingtaine des villages ont été victimes des agissements de cette bande. Il y a aussi des combats sporadiques avec l'un de mouvements rebelles et donc les gens fuient le pillage et les destructions de villages qui se poursuivent. Ces propos démontrent à suffisance l'ampleur et la situation désastreuse qui sévit ces derniers temps au Darfur. Au moins une vingtaine de villages ont été rayés de la carte poussant 40 000 personnes vers le camp des déplacés dans la région de Nihala. La mission conjointe mise en place par l'ONU et l'UA n'a pas encore été autorisée par les autorités du Soudan à se rendre dans ces villages ce qui provoque la colère de Washington. Si la situation semble s'apaiser provisoirement met le porte-parole de la mission de Nations Unies et de l'Union africaine Christopher Sikmanik ne cache pas l'impuissance de la communauté internationale. Les responsables politiques du Darfur sont eux aussi au bord de le cœurment. Jeudi dernier, le président de l'autorité régionale du Darfur, Tijani El-Sisi, avait convoqué la presse pour dénoncer l'inaction des autorités soudanaises face aux bandes armées qui ont détruit les villages de la région de Nihala. Parmi la vingtaine des villages détruits, onze avaient été réconstruits sous la supervision de l'autorité régionale du Darfur ces dernières années. Et en sport, vous le savez, ça s'annonce très décisif sur le continent pour les équipes congolaises engagées aux différentes compétitions africaines l'Interclub. En ligue de champion de la CAF, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en découdra face aux Camerounais des Astres de Douala. Et de son côté, l'SV Club joue sa qualification devant Dinamos. Deux autres équipes congolaises chercheront en déplacement leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de la CAF. Il s'agit du FC MK et de Don Bosco et à la veille de ses différents rendez-vous de la CAF, le gouverneur du Katanga et président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katoumbi, invite la population à un soutien sans faille. Je voudrais sincèrement remercier le président de la République et le gouvernement pour les efforts financiers qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de nos clubs. Parce que vous savez, jouer la Coupe d'Afrique, ça demande beaucoup de moyens. En tout cas, un grand merci au chef de l'État et au premier ministre et son gouvernement. Je voudrais aussi demander à la population qu'on...